Alors, bonjour à tous ce matin. Merci pour ta prière, mon frère. Merci pour ce temps de louange entouré dans les bras du Seigneur. Prendre conscience que Dieu est là, à nos côtés, c'est toujours bon. Quand je suis arrivé tantôt, en arrivant, quelqu'un m'a dit, ça va bien aller. J'ai dit, comment sais-tu? Bien, il dit, j'ai prié pour toi. Wow! Bien, merci. Merci de vos prières, mes amis. J'ai toujours apprécié. Et je pense que sans la prière, oubliez ça, je ne serai même pas là ce matin. Alors, j'aimerais vous inviter à... Merci, mon frère. À tourner avec moi dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, chapitre 14. Je vais lire des versets 1 jusqu'à la fin, verset 20. J'ai regardé, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme la voix des grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui d'un joueur de harpe, jouant de la harpe. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. J'ai mis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, tribus, langues et peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un second ange, suivi, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. » Un autre, un troisième ange, l'est suivi, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment montre aux siècles et les siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. » « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » J'ai regardé, et voici une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une fossile tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple, en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta fossile et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une fossile tranchante. Un autre ange, qui avait pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa de nouveau forte à celui qui avait la fossile tranchante, en disant, « Lance ta fossile, ta fossile tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa fossile sur la terre. Il vendangeant la vigne de la terre, il jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Vous remarquerez que dans les Écritures, on se retrouve toujours devant deux catégories de personnes. Il y a les sauvés, il y a les perdus. Il y a ceux qui suivent l'agneau, il y a ceux qui suivent la bête. Ça, c'est l'enseignement qu'il nous a donné ici, à travers trois visions différentes, représentées sous forme de trois tableaux. Il y a d'abord la vision de l'agneau et de ses rachetés, au verset 1 à 5. Ensuite, il y a la vision des trois anges, au verset 6 à 13. Et enfin, la vision de la moisson. Au verset 14 à 20. Le premier tableau nous présente la vision de l'agneau et de ses rachetés. On voit ça au verset 1 à 5. Mais regardons d'abord les versets 1 et 2. du chapitre 14, 1 et 2. Je regardais, voici, l'agneau debout sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui des joueurs de harpe, jouant de la harpe. Le chapitre 13, vous vous en souviendrez, nous a dépeint la vision de la bête et de ses adorateurs. Et ce qui les caractérisait, c'est qu'ils portaient tous, sur la main droite, sur le front, la marque de la bête à laquelle ils appartenaient. Le chapitre 14 commence par une vision de l'agneau et de ses adorateurs, qui, eux, ont le nom de l'agneau et le nom du père écrit sur le front. Cette marque sur le front les identifie comme enfants de Dieu, comme membres de son peuple, comme héritiers de son royaume. Inutile de vous dire que toutes ces marques sont des marques spirituelles, et non des marques physiques que l'on applique sur la peau ou sur la peau. Quant à la montagne de Sion, qui est mentionnée ici au verset 1, on se rappellera que dans l'Ancien Testament, Sion était le lieu où se trouvait le temple de Jérusalem. Le lieu où Dieu habitait parmi son peuple. Par contre, dans le Nouveau Testament, Sion est associé au royaume de Dieu et à la cité céleste. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Hébreu chapitre 12, verset 22, « À tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, il leur est dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Et dans la vision de l'Apocalypse 14, la montagne de Sion représente le lieu où Jésus et son peuple se rencontrent devant le trône de Dieu, ce trône qui a déjà été décrit dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Ici, Jésus, l'agneau de Dieu, qui a expié les péchés du monde, qui les a rachetés sur le mont Golgotha, se tient au verset 1, sur la montagne de Sion. Il se tient là en tant que chef suprême de l'Église, en tant que roi de Sion, en tant que roi de la cité du Dieu vivant qui est la Jérusalem céleste. Il ne se retrouve pas seul. Jean le voit entouré de tous ceux qui se sont approchés volontairement de lui afin de le servir, afin de lutter à ses côtés. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, on le voit au verset 3, hein? Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre de cantique sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et pourquoi chantent-ils ce chant nouveau de tout leur cœur? Eh bien, la foi qui sauve amène inévitablement la reconnaissance envers Dieu. Ce qui caractérise le nouveau croyant, c'est qu'il change de comportement, il change de langage, il a des lèvres qui louent Dieu. Et tout cela, eh bien, c'est un fruit qui découle de l'Évangile. La louange, la gratitude envers Dieu, ça, c'est une démonstration visible de la réalité de notre salut. Pour nous tous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut, nous ne pouvons pas faire autrement que d'exprimer notre reconnaissance en chantant et en louant Dieu. Voilà le chant des 144 000 qui, comme nous l'avons vu au chapitre 7, est constitué de toute cette foule innombrable, composée de gens de toute tribu, de toute nation, de toute race, de tout peuple, et qui ont été sauvés sur la surface de la terre à travers les âges. L'Église d'aujourd'hui a besoin de savoir qu'au milieu de ses souffrances, au milieu de ses malheurs, il viendra un temps où elle se tiendra devant le trône de l'agneau et où elle chantera avec les anges, non plus les litanées d'une Église opprimée, d'une Église persécutée, mais l'alléluia d'un peuple heureux qui a surmonté la souffrance, qui a surmonté l'angoisse, qui a surmonté la mort. C'est un cantique qu'on ne peut entonner que si on est né d'en haut, si on est né de nouveau. Connaissant le sort qui est réservé, qui nous est réservé dans les yeux, eh bien, ce qui devrait sortir de notre bouche durant la semaine ne devrait surtout pas être le mécontentement. Ou la peur et l'inquiétude face à tout ce qui se passe autour de nous. Toute notre vie ici-bas devrait être un champ de louanges envers notre Dieu. Mais tout cela n'arrive pas tout seul. Pour que notre vie devienne un champ de louanges, nos yeux doivent constamment pointer vers la personne de Jésus-Christ. Constamment. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la joie. C'est lui qui nous donne la sécurité. Puis les versets 3 à 5 nous décrivent le portrait des rachetés. Le verset 3 nous dit qu'ils ont été rachetés de la terre. Rachetés de la terre. Le verset 4 ajoute que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Wow. J'aimerais vous faire remarquer que ce verset n'est certainement pas une affirmation sur le fait que tous ceux qui auraient eu des relations sexuelles durant cette vie ne peuvent pas être en règle avec Dieu. OK. Ça c'est très loin du message de la Bible qui recommande constamment l'institution du mariage. Et cela depuis la très 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 lointaine antiquité dans le jardin d'Éden en Genèse 2,24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En fait, la Bible n'accorde aucune valeur spéciale à la virginité. D'ailleurs, le fait que la plupart des apôtres étaient mariés, eh bien, ça exclut complètement l'interprétation littérale du mot vierge. Et en plus de cela, il faudrait admettre que les 144 000 soient tous du sexe masculin, puisqu'il est spécifié qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire être vierge? Être vierge, c'est plutôt un symbole de ne pas s'être compromis avec le monde, d'une manière ou d'une autre. C'est ça que ça signifie, être vierge. Ceux que Dieu considère comme étant vierges, ce sont tous ceux qui ont été mis à part pour Dieu. Ce sont tous ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit. Toutes leurs infidélités du passé leur ont été pardonnées. jetés au plus profond des mers, complètement oubliés par Dieu. L'agneau qui les a lavés, qui les a purifiés de tout péché, est maintenant devenu leur Seigneur et leur berger. Et voilà pourquoi ils le louent. Voilà pourquoi ils le suivent, comme les brebis suivent leur berger. C'est d'ailleurs ce que nous dit la fin du verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va, comme des brebis qui suivent leur berger, leur bon berger. Et immédiatement après, il est écrit, ils ont été rachetés d'après les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Tout comme les premiers fruits et les premiers nés des hommes et des animaux en Israël devaient être consacrés à Dieu dans l'Ancien Testament. Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est que Dieu nous a aussi accueillis comme des prémices, comme des premiers fruits. Nous lui sommes consacrés, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Tout notre être, corps, âme et esprit appartient à Dieu. Et le verset 5 ajoute, « Dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de fraude, ils sont irréprochables. » La Bible affirme qu'aucun péché n'est tolérable devant la présence de Dieu. La norme de Dieu, pour comparer devant lui, nous a été donnée par Jésus lui-même dans Matthieu 5, verset 48. Qu'est-ce qu'il a dit? « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et voilà la raison pour laquelle l'agneau a été immolé pour son épouse, l'Église. C'est afin qu'elle paraisse devant Dieu sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En fait, par le sang de Christ qui a coulé pour elle à la croix, l'Église a été rendue aussi sainte et aussi irréprochable que l'agneau lui-même. C'est par pure grâce de sa part que nous, les rachetés, nous sommes déclarés parfaits. Nous sommes déclarés irréprochables. Nous sommes déclarés complètement, mais complètement justifiés par la foi. Imaginez un instant. À cause du sacrifice de Christ à la croix, nos cœurs et nos lèvres ont été entièrement purifiés par la puissance de sa grâce. Et par conséquent, à chaque jour, nous avons un choix à faire. En fait, le choix est simple. En reconnaissance de tout ce que Christ a fait pour nous à la croix, c'est de vivre à la hauteur de ce que nous sommes devenus à cause de son sacrifice. C'est de ne pas nous compromettre avec les valeurs du monde et ce que peu importe le prix que ça peut nous coûter. Voilà ce qui doit caractériser tous ceux qui appartiennent à l'agneau. Puis des versets 6 à 13, un deuxième tableau nous est présenté. Le tableau, le deuxième tableau nous fait découvrir la vision des trois anges. On voit ça des versets 6 à 13. Trois anges ici proclament le message de Dieu. Le premier ange annonce l'Évangile éternel. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone. Et le troisième ange lance un avertissement solennel contre toute adoration de l'Antichrist. Le message des trois anges constitue un appel pour tout être humain à se détourner de sa propre justice, pour se tourner vers la justice de Jésus-Christ. Le message des trois anges révèle aussi l'abîme qui sépare l'éternité des sauvés et l'éternité des perdus. Mais revenons au premier ange. Le premier ange proclame l'Évangile éternel. Il appelle tous les habitants de la terre à se repentir et à adorer Dieu. On voit ça dans les versets 6 et 7. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toutes nations, tribus, langues et peuples. Il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On voit ici que du sein des ténèbres, une grande lumière a lui. C'est la lumière de l'Évangile. La lumière de la bonne nouvelle de la vie éternelle que tout homme peut obtenir par la foi en l'agneau qui a été immolé pour le salut du monde. Ça, c'est l'Évangile que Dieu a conçu depuis toute l'éternité. Et cet Évangile s'adresse à toutes les nations et à tous les peuples. Vous remarquerez ça dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Toutes les nations. Et qui est la personne centrale de cet Évangile éternel? C'est Jésus-Christ lui-même. Éphésiens, chapitre 1, verset 4 et verset 7 nous le confirme. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et dans Actes, chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre le confirme aussi devant les membres du Saint-Édrin. Il leur dit, « Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Le véritable Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu s'est faite chair à la personne de Jésus et qu'il est venu parmi nous afin de mourir pour l'expiation de nos fautes. Et tout cela afin de nous racheter de la condamnation qui pesait continuellement sur chacune de nos têtes. c'est ce que nous confirme Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'agneau immolé pour nos péchés est la seule alternative à la destruction qui va s'abattre sur le monde. comprendre l'Évangile. Eh bien, ça nous amène à craindre Dieu. Ça nous amène à adorer le Créateur et surtout à ne pas rejeter l'offre qu'il nous fait. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser, les amis. On ne peut pas la refuser. Au verset 7, le premier ange dit de nous apporte « Craignez Dieu et donnez-lui droit car l'heure de son jugement est venue. » Ça, c'est le message qu'on peut entendre encore. Encore aujourd'hui sur tous les continents du monde mondial dans pratiquement toutes les langues parlées parmi les hommes. Satan est le prince du mensonge et du mal et ses ambassadeurs l'Antichrist le faux-breuf prophète et Babylone font tout pour gagner le cœur des hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est le salut de tous. Partout où l'Évangile est proclamé dans toute sa clarté, il y a une décision qui doit être prise. Sinon, nous restons automatiquement du côté de Satan. Notez maintenant ce que dit le verset 8. « Et un autre un second ange suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. » Jean, l'apôtre Jean reçoit cette révélation. Il se situe en dehors des paramètres du temps et de l'espace. Il voit tout à la fois, au même moment. Ce que le deuxième ange lui présente, c'est le sort de celle qui, à toutes les époques, a détourné les hommes de l'adoration du Créateur. C'est le sort qui attend Babylone la Grande, symbole de prostitution, de méchanceté, d'infidélité. Sa chute et sa destruction sont décrites au chapitre 17 et 18, beaucoup plus en détail. On va voir ça plus tard. Babylone, c'est le type de la ville puissante qui séduit le monde de toutes sortes de manières et qui, par le fait même, est hostile à Dieu. Sa localisation géographique a constamment changé à travers l'histoire. Pour le prophète Daniel, Babylone, c'était bel et bien Babylone. Mais, six siècles plus tard, à l'époque de l'apôtre Jean, pour les lecteurs du premier siècle, il n'y avait pas de meilleure illustration de ce que signifiait Babylone que Rome, la ville de Rome. Mais, cette image de Babylone peut s'appliquer aujourd'hui, partout où nous sommes confrontés à des forces qui s'opposent à Dieu et à sa volonté. Selon ce que nous dit Apocalypse, chapitre 14, verset 8, nous voyons bien qu'il n'y a aucun avenir pour Babylone qui symbolise le mal, qui incarne le mal. Ses jours sont comptés. Sa ruine va être totale. Et voilà pourquoi le deuxième ange nous invite à fuir Babylone, cette ville impie et à se tourner vers Dieu seul. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment pour répondre à l'appel de Dieu, car il viendra un jour où il sera trop tard. Ensuite, les versets 9 à 11, le troisième ange déclare d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Bercé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Le troisième ange nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image. Cette vision est très pertinente pour nous aujourd'hui. la bête représente toute puissance mondiale, tout système politique du monde qui s'oppose à Dieu et son image représente toutes les idoles que nous pourrions mettre à la place de Dieu dans notre vie. En ces temps qui sont les derniers, il y a comme deux pôles qui exercent leur attraction sur la race humaine. D'un côté, il y a la bête, l'antichrist et de l'autre côté, il y a le Christ. Si nous prenons position pour Christ, nous sommes scellés du nom de Dieu sur notre front. Mais si nous rejetons le message des trois anges, nous sommes automatiquement scellés de la marque de la bête. Et quel est l'avenir pour ceux qui appartiennent à la bête? Eh bien, le verset 11 nous le dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Pas très intéressant comme avenir, vous ne trouvez pas? Le message des trois anges est le message final de Dieu à un monde destiné à périr. dans Jean chapitre 16 verset 8, Jésus va dire qu'il y a trois choses dont le monde a toujours eu un urgent besoin d'être convaincu à tout près. C'est quoi? De péché, de justice et de jugement. Savez-vous quel est le péché qui peut nous empêcher d'entrer au ciel? Le péché d'incrédulité. Regardez ce que nous dit Jésus dans Jean 16 verset 9. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Si nous ne croyons pas en lui, si nous n'acceptons pas l'Évangile, alors nous nous trouvons à commettre le péché impardonnable. Dieu ne peut pas nous protéger si nous refusons de croire à l'Évangile. Puis dans Jean chapitre 16 verset 10, Jésus va dire le Saint-Esprit convaincra le monde de justice parce que je vais au Père. savez-vous pourquoi le Père a envoyé Jésus ici-bas? Pour accomplir l'œuvre qu'il lui a donné à faire. Dans Jean chapitre 17 verset 4, Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne retourneraient pas au ciel avant d'avoir achevé l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Et à la croix, à la croix les amis, Jésus s'est exclamé tout juste avant de mourir. Tout est accompli. Tout est accompli. Et le fait que Jésus soit maintenant retourné vers le Père, eh bien, ça signifie que l'œuvre que le Père lui avait confiée, il l'a pleinement accompli. Pleinement accompli. Tout ce qui était essentiel à notre salut a déjà été complètement, mais complètement accompli en lui. Pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus pour notre salut, nous sommes parfaitement justifiés en lui et en lui seul. Et enfin, Jésus ajoute dans Jean chapitre 17, le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. De la même façon que le prince de ce monde a été jugé à la croix, eh bien, tous ceux qui le suivent ici-bas seront jugés de la même manière. Ils iront eux aussi au châtiment éternel préparé pour le diable et ses anges. Rejeter l'évangile éternel, c'est se condamner à faire face à la colère de Dieu. Le message des trois anges se trouve à être l'avertissement final de Dieu envers un monde en rébellion. Et lorsque ce message aurait été prêché jusqu'à ce que tous aient pu l'entendre, alors la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 14 va s'accomplir. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Regardons maintenant la récompense accordée au peuple de Dieu dans les versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait écrit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » « Oui » dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Ici, on se retrouve devant la deuxième béatitude sur les sept que contient l'Apocalypse. Il faut remarquer que cette deuxième béatitude ne dit pas « Heureux les vivants » mais « Heureux ceux qui meurent unis au Seigneur. » Le vrai bonheur, la vraie joie commence avec la bonne nouvelle du salut. Cette joie est ensuite maintenue pendant les épreuves de notre vie et s'y va. Et enfin, elle va devenir parfaite au moment de notre mort et s'y va. L'Esprit de Dieu et sa parole nous assurent que ceux qui meurent unis au Seigneur se reposent de leurs travaux et se retrouvent dans une félicité, dans une joie et une paix éternelles car leurs œuvres les suivent. bon, est-ce que ça veut dire ça que les œuvres des chrétiens sont un ticket pour aller au ciel? Hum? Absolument pas. Les œuvres des chrétiens ne font que démontrer à qui ils appartiennent. Elles sont une conséquence tout simplement de leur salut. après avoir lu Éphésiens 2, 8 et 9, il faut lire Éphésiens 2, 10. Les œuvres ne sont qu'une manifestation de notre salut en Jésus-Christ. Après la vision de l'agneau et de ses rachetés, après la vision des trois anges, nous assistons à une dernière vision, celle de la moisson de la terre dans les versets 14 à 20. Cette vision constitue le troisième tableau de ce chapitre. Ici, on voit deux images de jugement qui nous sont décrites et qui ne représentent en fin de compte qu'une seule et même vérité, la venue du jugement final. Ici, la scène est double. Le jugement nous est décrit à la fois comme une moisson et comme une vendange. et le personnage qui nous est décrit au verset 14 est tiré de Daniel chapitre 7 verset 13. Vous vous souvenez de ce que le prophète Daniel avait dit à ce moment-là? « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées du ciel arriva quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Tout au long des évangiles, Jésus s'est présenté au peuple comme étant le fils de l'homme. Et au verset 14, Jésus apparaît à nouveau sous les traits de fils d'homme. Mais ici, l'image est vraiment saisissante. Jésus a une couronne d'or sur la tête, une fausseille tranchante à la main. Tout cela démontre sa majesté. Tout cela démontre sa puissance lors de son retour glorieux. Cette image importante nous rappelle le jugement qui sera exercé par celui qui est devenu homme afin de sauver les hommes et qui a reçu pour cette même raison le pouvoir de les juger. Apocalypse, chapitre 1, verset 7, nous dit la manière dont il reviendra. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Vous vous souvenez aussi en acte, chapitre 1, verset 9 à 11, Jésus fut enlevé et pendant que ses disciples regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux anges se présentèrent à eux et dirent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu entrer au ciel. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 14 ici? Il revient de la même manière sur une nuée. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 34 et verset 41, Jésus nous dit comment il séparera les justes des injustes. Et il nous dit aussi quel sera le sort de chacun. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur son trône, toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les boucles d'avec les brebis. Il mettra les brebis à sa droite, les boucles à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez, dans le feu éternel, préparez pour le diable et pour ses anges. Tous ces passages nous montrent que la fin des temps sera un moment de tri où les bons seront séparés des méchants, les justes des injustes, les brebis d'avec les boucles et le bon grain d'avec l'ivraie. Ce sera le jour où chaque habitant de la terre devra répondre de ses choix, des choix qu'il aura fait et s'y va. Cette vision est importante car elle nous rappelle que nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Déjà, tout au long de l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous avertit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tout au long du Nouveau Testament, le même message est annoncé. Repentez-vous, repentez-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu ne nous l'avait jamais dit. Ce n'est pas comme si ça devrait nous prendre par surprise. Les versets 17 à 20 du chapitre 14 représentent sans doute l'une des scènes les plus terrifiantes, les plus affreuses de toute la Bible. le jugement de Dieu est comparé ici à une vendange terrible. Mais prendre l'image du verset 20 à la lettre, c'est, je crois, passer à côté de l'idée qu'elle cherche à nous transmettre. Les détails qui nous sont donnés ici ont pour but de nous rendre sensibles à toute l'épouvante, à toute l'horreur des événements qu'elle évoque. Ce passage nous montre que la justice de Dieu sera finalement conduite. À travers toutes ses visions imagées, Jean présente un choix ferme aux sept églises de l'Apocalypse. Il présente un choix ferme à chacune des églises du 21e siècle. Fuir Babylone et la bête pour suivre l'agneau. ou bien suivre Babylone et la bête et subir leur sort. En face de ce jugement terrible décrit dans les derniers versets du chapitre 14, l'alternative que Dieu offre au monde, c'est tout simplement de changer de camp. C'est de passer du camp de la bête au camp de l'agneau. 2 Pierre 3,9 nous rappelle que le Seigneur ne veut pas qu'aucun pérusse, mais que tous arrivent à la repentance. Aujourd'hui, il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de se joindre à l'armée de Jésus. Et si c'est déjà fait, eh bien, amen, réjouis-toi ce matin. T'es en parfaite sécurité en sa présence. Et ce qui devrait ressortir de votre visage, c'est votre sourire fendu jusqu'aux oreilles. Son sang répandu à la croix t'a purifié de tout péché. Dorénavant, tu peux te réjouir de son amour. Tu peux jouir de son repos. En revanche, toute cette grâce déversée avec abondance sur le monde deviendra un jour la condamnation de ceux qui l'auront rejetée. Et alors, va s'accomplir la parole de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 et 8. Le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. En conclusion, ce matin, ce passage de l'Apocalypse que nous venons de regarder nous invite à réfléchir sur nos choix de vie. Le choix que nous prenons dans cette vie, eh bien, tous ces choix-là vont déterminer si nous serons moissonnés comme du blé ou si nous serons vendangés comme le raisin. Le choix devant nous est simple. Suivre l'agneau ou bien tout simplement vivre pour nous-mêmes et par le fait même suivre Babylone et la bête. Le message pour l'Église est double. C'est un message de consolation. C'est un message de rafraîchissement qui nous demande que Dieu est en parfait contrôle de la situation et qui va mener toutes choses à la bonne fin. Mais c'est aussi un message qui nous appelle à la vigilance afin d'être prêts pour ce jour-là. Prions. Père Céleste, toute cette vision de la fin des temps nous montre qu'il y aura une rétribution pour le choix que nous prenons dans cette vie. Merci Seigneur parce qu'à chaque jour qui passe par la puissance de ton esprit tu ramènes à notre mémoire les merveilleuses promesses contenues dans ce passage. et lorsque des temps difficiles arrivent lorsque des situations de conflits ou des attaques de l'ennemi s'abattent sur nous eh bien tu nous rappelles tu nous rappelles tes promesses tu nous rappelles ton amour afin qu'on puisse retrouver notre joie et lorsque la peur nous envahit tu nous rappelles que toi seul est notre force toi seul est en mesure de nous restaurer. Rappelle-nous Seigneur à chaque jour que tu es celui qui nous garde et que notre secours est seulement en toi. Au nom de ton Fils Jésus nous te demandons ce matin de continuer à intervenir dans nos vies afin que nous puissions toujours faire les bons choix et cela pour ta seule gloire. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501